Vous dites merci au gouvernement qui n'est jamais à court d'idées en matière d'incohérence et de mesures fantômes, d'opacité suspecte et de sens de la réalité. Expliquez-vous. En fait, ce qui est difficile, et je crois que c'est un peu pour tout le monde, il n'y a pas que le secteur culturel, c'est l'incompréhension. En fait, c'est-à-dire que je pense qu'on est tous OK pour respecter les règles à partir du moment où on les comprend. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ne comprennent pas une majorité des mesures qui sont prises parce qu'on ne nous explique pas. C'est-à-dire que je pense que la majorité des gens ont l'impression d'être des enfants à qui on dit « vous faites ça, vous ne faites pas ça ». Alors là, il se trouve que ma ministre est avec moi. Donc là, on va parler de la culture. Mais très sincèrement, je suis presque gêné parce que je ne suis pas forcément habitué à venir attaquer des sujets sur lesquels je suis directement concerné. Mais bon, là, il faut le faire. Mais j'entends qu'une partie des téléspectateurs vont se dire « qu'est-ce qui vient nous emmerder avec ces théâtres ? » Et j'entends très bien cela. Mais il n'y a pas que les théâtres. Donc, évidemment, et pour revenir sur ce qu'a dit Luciani, il y a une colère. Il y a une colère des artistes. Il y a une vraie colère. On est triste. On a de la peine de ne pas monter sur scène, etc. Ça, c'est une chose. Très sincèrement, on ne va pas se mentir. Je veux dire, moi, si ça ne réouvre pas tout de suite, je ne vais pas perdre ma maison. En revanche, mes employés, eux, oui. Parce que vous êtes producteur, par ailleurs. C'est ça. C'est qu'en fait, il n'y a pas que des artistes. C'est-à-dire que j'entends que certaines personnes puissent se dire « mais qui sont ces artistes qui ont gagné des centaines de milliers d'euros, qui continuent de gueuler ? » Mais ce n'est pas ça. Et puis, encore une fois, c'est l'incompréhension. C'est-à-dire que si on revient sur les mesures vertes et rouges, parce que ça, c'est quand même très important, et d'autant que là, je le vis en ce moment. Donc là, je peux vous donner des exemples. Distanciation sociale annulée dans les zones vertes, maintenue dans les zones rouges, avec le masque. Alors, le problème des zones rouges, c'est qu'encore faut-il comprendre quand est-ce qu'on passe en zone rouge. C'est-à-dire que les mesures ont été échangées au courant de l'été. Donc, on part plus maintenant sur le taux d'incidence, si j'ai bien compris. Le problème, c'est tout ce qui est autour de ces mesures. Je vais vous donner un exemple. Donc, effectivement, l'île passe en rouge la veille de mes dates. Donc, évidemment, c'est un coup au moral. Mais je le savais. Ce que je veux dire, c'est que quand j'ai pris la décision de maintenir la tournée, il y a plein d'artistes qui ont dit qu'on ne prend pas le risque d'arriver dans une région et qu'elle passe en rouge. Donc, on annule tout. Moi, je me suis dit, allez, je les maintiens. J'ai la chance d'avoir des dates qui sont pleines pendant un an. Les gens, en plus, ne me demandent pas de remboursement. Donc, je fais partie. Je suis un privilégié. Donc, je me dis, je maintiens la tournée. On va jouer dans les zones vertes. Et tant pis. Si ça passe en rouge, on décalera. Mais le problème, c'est comment est-ce que ça passe en rouge ? Je vais vous donner un exemple. Le barin passe en rouge alors qu'on est en dessous du seuil. Juste parce qu'on décide que quand on est proche du seuil, on peut aussi passer en rouge. Alors, dans ce cas, sur quoi on se base ? Parce que même si quand on est proche du seuil, on peut quand même passer en rouge, on ne peut pas jouer. Je vais vous donner un autre exemple. Là, par exemple, ce matin, j'ai appris que Nantes allait certainement passer en rouge parce qu'ils sont passés à 52 sur 100 000 cas. Ce qu'il faut rappeler quand même aux gens, parce que les chiffres, c'est pareil, j'en veux beaucoup à la presse sur la manipulation des chiffres. 52 sur 100 000, c'est 0,0005. Il ne faut pas l'oublier non plus parce que je trouve qu'on terrorise énormément la population. Donc, Nantes va donc passer en rouge. La Baule, dans laquelle je dois jouer à la Baule, qui est donc à 78 km de Nantes, va très certainement passer en rouge. Alors, ce qui se passe avec Nantes, parce qu'on n'est pas encore sûr, si ça doit passer en rouge, ça sera peut-être la semaine prochaine. Mais le préfet peut, par prévoyance, d'anticiper. Oui, c'est la dynamique de l'OPD, oui. Je l'ai expliqué. Donc, la problématique, c'est que donc, même si le seuil n'est pas atteint, on peut quand même passer en rouge. Si on joue à 78 ou 100 km d'une ville qui est en rouge ou qui n'est pas encore passée en rouge, le préfet peut décider, même si vous n'êtes pas concerné, d'annuler la ville. Donc, en fait, même moi qui ai décidé au départ d'être combatif et de dire, allez, on va jouer en zone verte, on y va, tant pis. On tente le coup, on prend le pari. En fait, c'est pratiquement infaisable, en fait. Et il y a aussi une date dans un casino qui a été annulée, alors que le casino, lui, est ouvert, je crois, à tout le monde. Oui, mais c'est assez incompréhensible. Ce n'est pas une fermeture administrative. Alors, je vais expliquer peut-être ce qui... D'abord, sur des jauges de moins de 5 000, on peut ouvrir. Il y a simplement des mesures de distanciation physique qui sont là, qui font que quand on est en zone rouge, vous avez rappelé l'incidence. L'incidence s'exprime non seulement avec un chiffre brut, mais aussi avec une dynamique. On regarde, les autorités sanitaires regardent si la dynamique fait que... La vitesse de progression. Que la vitesse de progression fait qu'on passe en zone rouge. Il n'y a pas une sorte de coup près. Il faut aussi que ça s'apprécie de cette façon-là. Alors, moi, ce que j'avais obtenu, c'est que dans les zones vertes, où le virus ne circule pas ou circule peu, on pouvait supprimer la distanciation physique. Dans les zones rouges, la distanciation physique subsiste dans les... On peut ouvrir, on peut tenir le spectacle. La distanciation physique, qu'est-ce que ça signifie ? En séparant les groupes, groupes jusqu'à 10 personnes. Ce qui équivaut à une jauge de 70%. Il est vrai que dans les théâtres habituels, très souvent, la jauge de 70% permet la rentabilité du spectacle. Mais il est vrai que dans les tournées, les frais fixes sont beaucoup plus importants que dans les théâtres habituels et qu'on n'atteint pas le seuil de rentabilité. J'espère que je ne dis pas de bêtises, Jérémy, si tu es d'accord avec moi. Si on n'atteint pas ce seuil de rentabilité... Pardon ? Non, non, vous vous connaissez, on n'atteint pas ce seuil de rentabilité. On n'atteint pas ce seuil de rentabilité à 70%, mais plutôt entre 80 et 90%. Et c'est ça le véritable problème de ce genre de spectacle. Mais vraiment, Jérémy, je le dis de façon forte, ce n'est pas une sorte... Ah bah tiens, on va embêter les gens, il y avait trois zones vertes, ah bah tiens, on va les passer en zone rouge. On est d'accord, je ne nous dis pas... Nous, on ne fait ça pour les Français, on fait ça pour leur santé. Mais on est totalement d'accord avec cela, mais on est aussi des Français. Ah bah oui, bien sûr. Et on est tous des gens qui devront aussi être respectés. Ce que je veux dire, c'est que la rentabilité, effectivement, à 70 ou à 80%, elle est pratiquement impossible. D'ailleurs, même les théâtres parisiens, parce qu'on en avait parlé ensemble, parce que j'expliquais qu'effectivement, un théâtre parisien peut peut-être se rentabiliser à 70 à 80%. Je dis peut-être, mais en même temps, ce n'est même pas totalement vrai, puisque une lettre ouverte a été faite aussi de directeurs du théâtre parisien qui disent que non, non plus à 70 ou 80%, on ne rentabilise pas. Si tous les théâtres parisiens atteignaient 70% dans leurs spectacles... Oui, mais c'est grâce au succès qu'ils arrivent à perdre de l'argent sur d'autres. C'est le même principe que la trésorerie. Et puis surtout, la question, c'est pourquoi les spectacles ? Dans les zones rouges, on ne rétablit pas la distanciation sociale dans les transports en commun ou dans les autres lieux. C'est vrai, ça c'est la première... Ça commence à injustice. Ce que je veux dire, c'est que... Ou alors, on considère que les théâtres sont plus dangereux qu'un transport en commun. Mais je n'ose pas croire que vous puissiez penser ça. Non. Alors il y a d'autres... Il y a une station qui est moins importante. Il y a par exemple dans les TGV qu'on cite souvent une aération, un renouvellement de l'air tous les 10 minutes. Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, parce que je me suis battu pour que la distanciation physique soit supprimée dans les zones vertes. Et je me suis dit, finalement, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de mettre tout le monde au même... à la même équerre ? Et comme ça, il n'y aurait plus eu de débat. Donc de la conserver pour tout le monde ? De la conserver pour tout le monde. Et pas de la supprimer pour tout le monde. En tout cas, ça aurait rendu les décisions plus compréhensibles. Il y a de moins en moins de départements verts. Il y a de moins en moins de départements verts. Mais ce qui nous attend, Jérémy, c'est aussi des décisions qui vont être difficiles. La situation n'est pas bonne. C'est pour ça qu'il va falloir nous expliquer pourquoi on laisse les théâtres fermés et pas les autres. Alors vous allez me dire qu'il n'est pas fermé. On ne laisse pas les théâtres fermés. Oui, mais sauf que vous savez très bien qu'à 70%, ça n'est pas faisable. Sinon, on ne serait pas tous... Je veux dire, très sincèrement, si je pouvais faire mes tournées à 70%, j'irais les faire à 70%. Si on ne les fait pas à 70%, c'est parce que ce n'est pas faisable.